Il y a plein de moments où la terre tremble sous nos pas. Il y a des crises sociales, il y a des fois où on a une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, et donc la terre tremble. Et ce que je crois important, c'est comment on essaye d'être serein, même quand il y a des difficultés. Et je crois que c'est ça une question centrale, c'est comment on ne devient pas prisonnier de la peur, on ne devient pas prisonnier de l'angoisse, parce que la peur est mauvaise conseillère, l'angoisse aussi. Et est-ce que c'est possible d'essayer de trouver une forme de sérénité pour essayer de prendre un peu de hauteur par rapport aux différents événements. Serein pour moi, c'est la clarté, c'est ça l'étymologie de serein. Donc c'est avoir de la clarté de pouvoir voir ce qu'on a à faire dans une situation. C'est ne pas être aveuglé, être submergé par nos émotions. C'est pouvoir décider, prendre de la hauteur, trouver une forme de sagesse. C'est ça l'héritage de la philosophie, que j'essaye de rendre accessible à tous. Et je crois qu'on a besoin d'inventer une autre sérénité. Pas une sérénité qui serait dans le détachement, soyez zen, je ne ressens rien, je laisse passer les goudots comme si j'étais un canard. Ça, ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Mais la sérénité, c'est celle, bien sûr j'ai mal, mais comment je transforme ma douleur ? Comment je traverse les difficultés ? Comment j'invente de nouveaux chemins ? Voilà, ça c'est possible, c'est sain de ressentir de la peur, de l'inquiétude, parce que nous ne sommes pas des robots. Et aujourd'hui, on est en train de fabriquer une image qu'on devrait être des robots. Mais nous ne sommes pas des robots. Et arrêter de nous en vouloir, de ne pas être parfait, de ne pas être un robot, c'est le premier pas. Et donc, il y a quelque chose de vraiment extrêmement anxiogène dans notre époque. On est coupable d'avoir peur, on est coupable d'avoir mal, ça nous rend, ça nous sape. Si nous voulons aller bien, il faut essayer de convoquer en nous de la force. Nous avons besoin de force pour faire face aux difficultés, pour faire face à la crise, pour faire face à l'angoisse. Et trouver de la force, ça ne se fait que dans le mouvement, que dans l'action. On n'a jamais appris à nager sur un tabouret dans sa chambre. Et je crois que c'est vraiment central d'oser entrer dans l'eau, prendre le risque. Et à partir de là, on peut transformer notre peur de nager en la joie incroyable de nager. Et donc, je pense qu'il faut penser autrement le négatif. Le négatif n'est pas une catastrophe. La vie, c'est un jeu de positif et négatif, d'ombre et de lumière. Et c'est dans cette harmonie, dans cet équilibre, qu'on peut trouver de la sérénité et voir que ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Que les épreuves de la vie, nous avons tous à en vivre. Face à tous les tremblements qu'on peut sentir sous nos pieds, ce qui est vraiment essentiel, c'est de revenir à la force de l'espoir. C'est la capacité pour l'être humain de rester ouvert à l'inconnu. Et il y a toujours de l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada